Salut à toutes et à tous, c'est Koenski dans la dernière vidéo. On s'était fait des ennemis dans la personne, entre guillemets, en tout cas dans la faction du peuple de Saxe du Sud. On va ici aller aider la caravane dans sa bataille contre des pilleurs. C'est une victoire facile qui m'apportera peut-être quelques petits esclaves supplémentaires. Et un butin d'encore un petit peu meilleure qualité avant de repasser en ville. A London Week, pour vendre le matos et les hommes récupérés. On va se regrouper et attendre l'ennemi ici. Et s'il n'arrive pas, on fera une charge. Mais d'abord on va attendre que l'infanterie nous rejoigne. Même s'ils sont tellement peu nombreux que simplement une charge avec la cavalerie devrait suffire, on commence à être pas mal un cheval. C'est vraiment pas mal du tout. On a quand même de l'impact là. Si on fait une charge... Oh je pense qu'on s'est avancé du mauvais côté. La boulette. La boulette. Encore une belle erreur de placement. Ça m'arrive souvent de passer à côté des ennemis. Bon heureusement on n'a aucune perte, donc c'est pas bien grave. Et puis on tué deux. Et on récupère deux francs supplémentaires et un beau petit casque. Qui va pouvoir se revendre un bon prix. Bon c'est pas grand chose, ça valait pas vraiment la peine. Oh voici l'armée, notre armée. Je sais pas où ils vont ici, on verra. On va toujours passer à London Week et puis je les rejoindrai. Oh, 4 000 shillings pour les ennemis. Le marchand a 2 700 shillings, donc je peux y aller a priori pour tout vendre. Alors est-ce que j'ai ici une entreprise déjà ? Je crois que oui. Et non, j'en ai pas encore une, donc c'est super, on va pouvoir le faire. Ben voilà, je pense qu'on va encore faire une brasserie, c'est vraiment le meilleur rapport. Bon ça sert même à rien de regarder le reste. Bon c'est bien, il y a le roi aussi qui est de la partie. Je sais pas si c'est un bug ou quoi ce prince là, il bouge pas, il est en attente. Je sais pas ce qu'il fait là. C'est peut-être parti d'un royaume qui s'est fait à peu près dégommer. C'est peut-être pour ça qu'il sait pas où aller, ça doit être ça. J'imagine que c'est ça. Oh génial. On a un ennemi ici qui s'est aventuré. Je vais sauver et on va essayer d'aller le choper. Oh là là, 118 contre 112, ça pourrait vraiment faire une belle bataille. Par contre qu'il me suive, ce qui veut dire qu'il pense pouvoir me battre. Ouh là là là, j'ai un peu de crainte. On va le tenter quand même pour la beauté de la chose je pense. Si je pouvais avoir des alliés dans le coin, ce serait quand même bien. Ouh là, des ennemis au contraire. On va essayer de le faire très vite alors. On est 114 contre 112. Ça va être une bataille qui va ramener beaucoup de renommée. 17. Avantages tactiques 0. On a un rapport d'éclaireur. Tiens, étrange, je sais pas trop ce que ça veut dire, ce que c'est. Pour l'instant, on va s'organiser ici. Je n'ai pas l'impression que l'ennemi ait envie d'avancer. Je veux bien aller jeter un petit coup d'œil. Ouais, ils sont mis là en haut de la colline et ils bougent pas les bougres. Ah, les pleutres. Je pense que le mieux sera de les aborder par la gauche, avec l'infanterie en tout cas. Et les archers aussi d'ailleurs. On va faire passer tout le monde par le point le plus élevé. Il y a moyen de progresser par ici et pas être en trop désavantage d'altitude. Donc ça, c'est une bonne chose. J'ai bien envie de laisser de toute façon mes cavaliers de l'autre côté. Comme ça, quand ils chargeront, ils prendront à revers la nuit. Je vais arriver à portée de tir. On va reculer un petit peu. Alors, s'ils sont 112, les autres sont planqués derrière sans doute. Je vais faire avancer un tout petit peu ma cavalerie. Les ordres passent pas toujours bien. Je sais pas si je suis trop loin. En tout cas, ils n'ont pas bougé. Peut-être que je devrais mettre l'infanterie légèrement sur le côté, parce que sinon ils vont se faire tirer dessus par mes archers, j'ai l'impression. Allez, l'infanterie, là, on bouge un peu, là. Mais qu'est-ce qu'ils font, là ? Allez, vous me suivez, alors. On est par ici. Ça bouge du côté des ennemis, attention. Attention. Ils ont envie de dégommer mes archers, apparemment. Pas les laisser faire. Ah, mais... Voilà. Je vais demander tout de suite à la cavalerie de charger, parce qu'ils sont fort loin et il faut le temps qu'ils arrivent. Oh là là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais une belle bataille. Une belle bataille. Alors, ma cavalerie a été s'en prendre aux tireurs ennemis. C'est pas plus mal. Je pense qu'ils ont déjà fini de les disperser. On va pouvoir attaquer sur deux fronts les ennemis qui se dispersent. Oh, c'est une victoire totale. Alors, des nouveaux ennemis, des renforts ennemis sont arrivés. C'est pas bien grave. On est en train d'éliminer tous ces pleutres qui fouillent le territoire, qui fouillent le combat. Et c'est pas désagréable. Regardez ça, la bande de couards. C'est pas désagréable. Malheureusement pour eux, la carte est grande. Par contre, pour mon XP, c'est particulièrement bien. Oh, quelle chouette bataille, dis donc. On les a eues, mais... On leur a mis mes profonds, profonds. On a eu 9 tués, ce qui est tout à fait raisonnable. 71 tués, 112 battus au total. Je n'ai tué 12. C'est pas mal. Je me rends... Vous êtes désormais mon prisonnier. Alors, on va déjà pouvoir capturer toute une ribambelle ici. On va prendre ceux qui semblent les plus valables. Et de toute façon, je vais quasiment tous pouvoir les prendre. Presque tous. Waouh, une épée longue, spata, coût 33, allonge 95. Bon, c'est pas si génial. C'est pas mal. Cuir sur tunique. Une armure légère qui fait quand même 23 de protection. C'est pas mal non plus. Des belles jambières à nouveau. Elles sont même meilleures que les miennes. Je vais échanger. Et puis, les javelots, on s'en fout un peu. Et puis, avec de la rouille. Le reste sera bien pour vendre. Ah, je me disais aussi que je devais avoir des trophées de bataille. Avec une bataille comme ça, c'est quand même prévisible que j'en aurais. Il va falloir laisser tous des petits trucs qui ne valent pas trop de toute manière. J'espère que je ne vais pas me faire choper. Ouf, tout juste. Le roi ennemi aurait tout à fait pu venir me détruire avec beaucoup de facilité en plus. Je ne sais pas la différence ici. Et remonter dans la liste. On va les faire redescendre. C'est bien parce que On n'a vraiment pas perdu trop de troupes. Et on va pouvoir aller négocier. Alors, le roi est en train, tranquillou, de piller West Aram. Je crois que les hommes auront bien mérité de pouvoir se relaxer pendant une nuit. 5 900 de revente. Waouh. Je vais garder l'épée pour la donner à un de mes copains. Ça, je vais garder aussi pour le donner. Il y avait les flèches. Tiens, je n'avais pas remarqué que j'avais eu des flèches. Des flèches, plus 1. Je dois pouvoir les donner à quelqu'un aussi, ça. Ouf, il n'a que 2400 et c'est 3000. Je vais récupérer quelques petits trucs, alors. Ok, très très bien. Donc j'ai encore eu des grèves ici. On va les donner à Bridei. L'épée longue, 33 de dégâts. C'est plus ou moins pareil. Ce n'est pas mieux en tout cas qu'une épée normale. Je vais peut-être quand même devoir la vendre, finalement. Ça n'apporte pas grand-chose. La hache est meilleure, je dirais. La longe est plus faible, mais... Ça fait un peu de variation d'avoir un compagnon qui est armé d'une hache pour changer. Peut-être Atruisse. On va regarder. 33, non. Ce n'est pas mieux. Cette épée-là n'est pas mieux, donc... Je pense qu'on n'a pas 8 en force. On va quand même vérifier. Ah, c'est lui, là. On peut changer, c'est un tout petit peu mieux. On pourra lui mettre peut-être du meilleur matos, comme il a quand même 8 en force. Au niveau du moral, manque de repos, moins 11. Oui, je pense que ça se justifie de se reposer, là. Juste une nuit, et puis on retourne s'enrichir. Brian est revenu. Bon retour. On a gagné du droit à régner. On ne sait pas exactement combien. On ne sait pas exactement comment ça fonctionne, d'ailleurs. La Saxe du Sud... Ouh là là ! Le roi de la Saxe du Sud dévaste Léodidran. Je ne sais pas grand-chose que je pourrais y faire. Je ne saurais pas y faire grand-chose. Il est trop fort. On va le laisser tranquillement faire. Je suis à moins 1000. Ça va être pire quand Léodidran aura été pillé, mais... Comme je l'ai dit, je ne sais pas y faire grand-chose. Tant pis. Si on pouvait choper le roi ennemi avec des alliés dans le coin, ça, ce serait cool. On l'avait déjà fait contre le peuple des Angles. Mais si mon propre roi pouvait repasser par ici, ça, ce serait bien. Il était en train de piller un village, la Westerham, la dernière fois, donc... Il ne doit pas être loin. On va essayer d'amener le roi ennemi dans un piège, si à moyen. Est-ce qu'il y a moyen ? Il recontinue à dévaster Léodidran ? Comment c'est possible ? Elle vient déjà d'être pillée. Ok, il voulait juste finir le boulot, d'accord. Je pourrais me venger en allant piller un village... Peut-être un petit peu plus éloigné, en espérant que personne ne vienne me choper. Ça se tente de toute manière en se levant avant. Je pourrais le faire sur Eldre Thune. Honnêtement, je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. On va piller et brûler le village pour se venger. Ça ne va pas faire plaisir à des compagnons genre Ethnée. J'espère qu'ils ne vont pas trop m'emmerder avec ça. On a 50 shillings grâce aux pièces et objets de valeur. Ce n'est pas terrible. Par contre, le butin, des tissus chics, plein d'outils. Oh là là, c'était un village tout à fait riche. On va avoir de la bouffe pour assez longtemps aussi. Je revendrai une partie. Je revendrai une partie. Cool ! Haha, je suis bien content. Je suis content parce que je ne l'avais pas encore fait dans le cadre de cette aventure-ci. Je l'avais peut-être déjà fait une fois. Elle était enthousiaste. Elle est toujours enthousiaste, donc... Pas de soucis. Elle est juste un peu mécontente, mais... On est tellement victorieux en ce moment que... Ça ne la dérange pas trop. Pas tant que ça, finalement. Oh, le roi Kutulf... Est en train de se battre contre... Contre nos alliés. Waouh ! J'espère pouvoir arriver et faire cette bataille avant... Avant qu'elle soit terminée. Ça, ça va vraiment être bien. Mon inventaire est plein. Si je pouvais passer quand même à London Week avant, ce serait cool. Mais je pense qu'on va foncer directement sur la bataille pour être sûr de ne pas la louper. Mais ce sera pour la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'ai l'impression d'avoir un nouvel élan ici avec cette nouvelle guerre. Ça relance l'intérêt. Donc ça me plaît. J'espère que vous aussi et qu'on se retrouvera pour la prochaine vidéo sur Britann Valda. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada